Le président de la République Le président du centre de Montfleigle ou même madame, professeur Sobol, pour pas seulement les mots qui m'obligent, mais pour votre sens de l'hospitalité. Vous savez, ce que l'on fait ensemble ne dépend pas de ce que l'on annonce, mais de ce que l'on vit ensemble. La manière d'accueillir, de partager le temps, du premier instant jusqu'à la conférence et au-delà, témoigne de ce qu'est ici à Marseille, au centre de Montfleigle, le devoir d'hospitalité, la table d'Abraham dont vous avez si justement parlé. Et pour cela déjà, je voulais vous remercier. J'ajouterais qu'entrant dans cette salle, regardant les murs, ce que j'ai vu, c'est-à-dire la manière de décorer la salle, suffisamment, mais pas trop, joliment, mais pas cliches, pour dire ce qu'est l'hospitalité, atteste du sens que vous donnez à la table d'Abraham, à l'accueil, au partage, au partage entre hommes et femmes différents, sinon ce n'est pas du partage, ce n'est pas de l'accueil. Et pour cela, je suis sensible et surtout heureux d'être ce soir à Marseille, au centre de Montfleigle. Autre chose encore, lorsque nous parlons d'hospitalité, il y a dans chaque religion des grands principes qui font de cette religion la plus belle des religions et qui, par exemple, sur le terrain de l'hospitalité, annoncent un comportement a priori exemplaire. Et pourtant, les religions ont beaucoup de mal à être hospitalières entre elles. Et ce que je souhaiterais, au-delà des mots entendus, au-delà des conventions de langage, c'est que le devoir d'hospitalité des religions entre elles est autant d'importance que l'on en donne dans chacune des religions aux lois, aux rites, aux règles intra-religieuses. Autrement dit, que le devoir d'hospitalité ne soit pas considéré comme moins important vis-à-vis des autres religions que le devoir auquel on s'astreint pour être un bon juif, un bon chrétien, un bon musulman, pour ne parler que de ces religions monothéistes. Autre chose encore. Et avant de commencer cette intervention et de répondre à vos questions, je ne peux pas ne pas vous dire combien, non seulement je suis bouleversé, mais beaucoup plus que bouleversé. Je pense que ce qui se passe au Proche-Orient avec la destruction d'une population chrétienne qui est témoin de la langue de la vie de Jésus devrait, doit et devra toucher infiniment d'autres religions que la religion chrétienne. Et pour ma part, je ne parlerai que des Juifs. Nous vivons avec la destruction de ce christianisme en Irak et en Syrie, quelque chose qui est un tournant d'une civilisation. la destruction de quelque chose qui est fondateur d'une religion qui est en train de disparaître sous nos yeux. Je ne dis pas dans une indifférence générale, mais presque. Presque. Et les Juifs, qui si souvent ont été mis dans les fossés de l'histoire, ont été déconsidérés, pour ne pas dire parfois anéantis, qui ne peuvent pas être les derniers à témoigner, à soutenir, à agir, pour qu'ils n'arrivent pas la même chose chez des chrétiens qui ont construit l'histoire de cette Église et de ce peuple. Je voudrais, en approchant du sujet, la table d'Abraham. Ce que l'on attend de moi, c'est plusieurs choses. La première, c'est une parole de Ravin. Je vous remercie, madame, d'avoir rappelé que ce sont l'accomplissement des rites religieux qui fendent la transmission. J'ajouterai, à condition que l'accomplissement des rites soit toujours accompagné, et ce, de manière concomitante, d'études, d'études et d'études de la tradition rabbinique. Donc, étudier la Torah, en hébreu, nous ferons et nous entendrons, nous accomplirons et nous étudierons, nous réfléchirons, nous donnerons du sens. L'un ne va pas sans l'autre. Parce qu'un rite peut être vidé de sa substance spirituelle et apparaître très vite comme vide de sens, anachronique, le souvenir des grands-parents, des gestes dont on ne connaît pas la signification. Il nous appartient d'étudier la signification des rites. Et lorsque nous parlons de la table d'Abraham, c'est-à-dire de la nourriture, de la manière de manger ensemble, des modes de cuisson de la nourriture, telles que la tradition biblique et rabbinique nous l'enseignent, il ne suffit pas de rappeler des faits, des actes et des gestes. Il faut aussi, et c'est ce que vous attendez de moi, leur donner du sens. Et un sens, et je vous remercie d'avoir repris cette expression, qui m'est chère, qui donne à penser. Mais pas seulement penser à ceux qui pensent comme moi. Parce que donner à penser à des gens qui pensent comme vous, ce n'est pas donner à penser, c'est les conforter, c'est les rassurer. Un juif est un inquiéteur. Un inquiéteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, là où il y a trop de lumière, trop de clarté, trop de certitude, déposer un peu de pénombre, un peu de doute, un peu de remise en question, et là où il y a de l'obscurité, un peu de lumière, mais sans jamais aveugler. C'est entre deux qui est si important. Et j'ajoute, encore et enfin, que les rites alimentaires, les voies de la table, les modes de cuisson, la vie culinaire, obéit à des rites qui font sens et qui obligent à l'égard de ceux qui sont différents de nous, juifs. Autrement dit, il m'appartient de rappeler la signification, dès lors que je sais le faire, de ces rites, de sorte que quelqu'un qui n'est pas juif ou un juif qui n'est pas croyant et qui ne le pratique pas, ne va pas devenir juif ou ne va pas devenir plus pratiquant pour autant, mais sorte d'ici en considérant que ce rite mérite d'être estimable, il est digne, il délivre quelque chose qui fait sens pour lui, vous savez, redonner sa dignité à une tradition, de sorte qu'elle n'apparaisse pas seulement comme l'objet d'une toute petite minorité qui y croit et les autres n'en ont rien à faire, peuvent s'en moquer, surtout dans un Occident pour qui les rituels religieux font peu sens, où la culture religieuse devient insignifiante, où l'ordre des valeurs relève du tout-sevot et où hiérarchiser les valeurs devient presque un outrage, voire une intimité, voire une manière de stigmatiser ceux que l'on pourrait imaginer comme n'obéissant pas à cet ordre de valeurs et donc seraient considérés comme inférieurs. Tout ce type de discours, je souhaiterais le récuser, le délégitimer et lui donner à son discours juif une signification audible par tous. Alors, ce soir, la table, la table d'Abraham, d'abord le titre, la table d'Abraham, pourquoi Abraham apparaît-il dans le récit biblique comme celui qui incarne le mieux le sens de l'hospitalité ? Je pense que c'est d'abord lié à un texte, un texte qui se trouve dans la Genèse au début du chapitre 18, lorsqu'Abraham accueille ces trois hommes qui s'avèrent être des anges qui viennent lui annoncer la naissance, la conception et la naissance à venir d'un fils qui sera Isaac. Abraham, je dirais ce n'est pas un grand malade mais il sort de maladie, il vient de se circoncire, il est faible, il est souffrant, il est convalescent. Et cela se passe dans un lieu extrêmement chaud. Il lève les yeux, il voit ses hommes, il va vers eux, il n'est plus du tout convalescent, il apparaît comme l'homme qui ne perd pas un instant pour aider, pour se soucier, pour donner du bien-être à ces trois hommes qui sont des anges. Et la tradition à Béninique va beaucoup jouer sur le mot homme et sur le mot ange. Est-ce qu'il savait que c'était des anges ? Croyait-il que c'était des hommes ? Ça n'a aucune importance. S'il avait su que c'était des anges, vous savez, on accueille des anges comme on accueille des rois. Donc on n'a pas de mérite à accueillir un roi parce que si je reçois un roi à la maison, je vais me mettre en quatre et ma femme surtout, pour que le statut de roi ne soit à aucun moment perdu de vue. Donc, on est sans mérite. C'est une quasi-obligation. Si ce sont des hommes, on peut effacer le devoir d'hospitalité, oublier de l'accomplir. Or, Abraham a accueilli ses anges comme si c'était des hommes et ses hommes comme si c'était des anges, dit le Midrash. Qui veut dire quoi ? Il a accueilli ses hommes comme si c'était des anges. Autrement dit, chaque homme qui passait par là était considéré comme un ange, comme un roi. Il a accueilli ses anges comme si c'était des hommes parce que si ce sont des anges, les anges n'ont pas besoin physique. Donc, ce n'est pas la peine de leur offrir l'hospitalité en termes de nourriture, effacer leur fatigue puisqu'ils n'en ont pas. Et il les a traités comme des hommes. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'était des anges qu'il ne s'est pas donné la peine de les accueillir comme on accueille un homme avec ses besoins. Il ne faisait pas de différence entre les forts et les faibles, entre les puissants et les fragiles, entre les riches et les pauvres. Tel était Abraham. C'est ce qui fait de lui le père des peuples monothéistes, en tous les cas ceux qui se réfèrent au livre, c'est-à-dire la Bible. C'est ce qui fait de lui le symbole de l'hospitalité, de l'accueil, du partage à l'égard de tout un chacun, sans sélection, sans discrimination. Jusque-là, ce ne sont que de belles paroles. Et ces belles paroles caractérisent Abraham. Mais, ce qui est surprenant, c'est que, accueillant ces anges, dont on ne sait pas s'ils pensaient que c'étaient des anges ou des hommes, ils s'adressent, j'allais dire, à l'universel. C'est-à-dire, qu'ils s'adressent à des gens qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les besoins. Or, quel a été le souci d'Abraham ? De les nourrir, certes, la description du repas est faite par le texte biblique. Mais en les nourrissant, il avait une arrière-pensée. Il voulait leur faire connaître le divin. Autrement dit, les invités, très délicatement, n'ont pas à le remercier, lui, Abraham, mais au travers de lui, celui qui nourrit les êtres humains, celui auquel les croyants considèrent qu'ils doivent tout, à savoir le Tout-Puissant. Donc, il a profité de ce moment d'hospitalité, d'accueil et de partage autour de la nourriture pour les éveiller à la transcendance et donc souhaiter qu'il remercie le Tout-Puissant. Et voilà comment le Midrash s'exprime sur Genèse 18, versets 2 à 8. Après avoir offert l'hospitalité à ses hôtes, Abraham invitait ces derniers à remercier celui grâce à qui ils avaient mangé le Tout-Puissant. Au-delà d'Abraham, Abraham faisait découvrir Dieu comme créateur, celui grâce à qui tout existe et tout subsiste. Vous allez me dire c'est un pieux message. C'est un homme malin. C'est un homme qui s'est attiré au monothéisme de manière douce. Il y en a qui le font de manière brutale. Lui, c'était de manière douce. Mais quelles leçons cela peut-il délivrer pour ceux qui ne croient pas ? Alors, je vais vous répondre ceci en prolongeant le Midrash et en le reformulant dans les termes qui sont les miens. Que ce Midrash ait choisi le fait de se nourrir comme expérience religieuse est hautement significatif. Il les fait entrer dans la religion, dans la reconnaissance de Dieu par l'acte de manger et le partage de la nourriture sachant que tout être humain, quel qu'il soit, est un être de chair et de sang et il ne peut pas se passer de manger. ce qui d'ailleurs est un scandale philosophique et un vrai mystère. Les gens qui sont pleins d'esprit, les grands intellectuels qui ont des objectifs dans la vie de pensée, de réflexion, de construction aimeraient être défaits de ces obligations que constituent la nourriture et la table. Ils aimeraient pouvoir ne pas avoir travaillé et gagner de l'argent à ne pouvoir que penser, produire, réfléchir. et pourtant, même les gens les plus intelligents ont besoin de manger. Et ce qui est en réalité révélé par là, ce que cela vient désigner, c'est l'expérience fondamentale de la précarité humaine. Même lorsqu'on est un homme d'esprit, même lorsqu'on investit toute sa vie dans les choses de l'esprit, subsiste une zone de précarité à laquelle nous devons faire face le besoin de se nourrir. Or, que les plus hautes valeurs de la vie puissent dépendre de la nourriture est surprenant. Et je pense que le repas devient alors une sorte de liturgie de la créature qui se reconnaît comme créée par un créateur, donc fragile, sachant qu'elle a des besoins et que si elle ne prend pas ses besoins en compte, elle joue sa vie et la créature risque de disparaître. Et vous savez que lorsque l'on épouse un sentiment de précarité, lorsqu'on sent ses limites, lorsqu'on est conscient de sa propre fragilité en tant qu'être humain, s'exclut de nous l'idée d'omnipotence et d'autosuffisance. Les gens qui sont omnipotents, les gens qui sont autosuffisants sont souvent des gens qui se pensent immortels, qui pensent qu'il ne leur arrivera rien, qu'ils sont au-dessus des autres, qu'ils ont une force, une capacité à durer, à s'imposer que rien ne peut limiter. Par contre, lorsqu'on a conscience de ses limites, lorsqu'on a conscience de sa finitude, comme disent les philosophes, c'est-à-dire du fait que l'on peut mourir un jour et que l'on peut mourir à tout instant et que peut-être il n'y aura pas de demain. Seuls les gens qui ont vécu dans leur existence des deuils très brutaux connaissent cela. en un instant la vie peut basculer en une seconde et tous les plans, les projets, toute la suffisance que l'on mettait dans la vie peut disparaître tout à coup. Ce qui oblige que l'on soit religieux ou pas, croyant ou non, à faire son examen de conscience, c'est-à-dire à s'assurer qu'on ne laisse pas des dettes parce qu'on n'est jamais sûr que demain il y aura. Autrement dit, être à jour, chaque jour, de pouvoir dire s'il m'arrivait quelque chose, il n'est pas dit qu'il faut vivre dans l'angoisse, mais s'il m'arrivait quelque chose, je ne laisse pas trop de dettes derrière moi, de tâches que j'ai commencées et que d'autres devront assumer à ma place. Je suis en ordre. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Que l'on mette Dieu ou non au cœur de la phrase, cette conscience morale existe. Autrement dit, le sens de la précarité, le sens de la finitude, le sens des limites, un sentiment de non pas de suffisance, le contraire de la suffisance, c'est la conscience de ses propres limites, que tout n'est pas possible. Ce qu'on appelle la conscience de la lourde, qu'il y a des frontières que l'on ne peut pas transgresser, des limites que l'on ne peut pas franchir. Que Abraham éveille la conscience morale de ses hôtes autour de la table, autour du problème de la nourriture, autour du rappel que chaque être humain, quel qu'il soit, a des besoins qui témoignent de sa précarité, de sa fragilité, atteste que ce même Abraham avait conscience de ses propres limites, qu'il était dénué de toute autosuffisance et de toute omnipotence. Et je crois que de ce midrash sur lequel je me suis trop longuement attardé, dit une chose simple. Être humain, je ne dis pas être juif, je ne dis pas être chrétien, je ne dis pas être musulman, être pleinement humain, je dis homme par opposition à femme, être pleinement homme, homme ou femme, être pleinement humain, c'est avoir conscience de ses limites et chasser en soi et de soi tout sentiment d'autosuffisance et d'omnipotence. Tel était Abraham. Ce qui d'ailleurs n'est pas simple. Dans une société en plein à prôner la suffisance et le pouvoir, l'occupation d'un poste, d'un prestige, d'une image qui fait que l'on ne peut plus exprimer sa fragilité parce que l'on est chassé du devant de la société, ses places étant évidemment visées par ceux qui, plein de suffisance et d'omnipotence, croient que le monde leur appartient et que le monde a été créé pour eux et qu'ils peuvent en quelque sorte dévorer le monde comme si le monde était leur nourriture au quotidien. Ce n'est pas simple d'être Abraham dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je voudrais entrer plus au cœur du sujet et sur des points plus difficiles. C'est qu'à partir de là, à partir du moment où tout ce qui se jouait chez Abraham autour de la nourriture et qui éveillait à l'esprit du partage, de la convivialité, de la fraternité, de l'hospitalité, que tout cela se jouait autour de la table des lois nutritionnelles, de cuisson, du choix, de la nourriture, puisqu'on va s'interroger dans la tradition raminique pour savoir s'il a donné le lait avant la viande ou la viande avant le lait, s'il a donné du pain ou s'il a donné des pains azim, les matzotes, les fameuses matzotes de Pessart. Donc, on est dans le détail. Est-ce que c'est tellement important d'être dans le détail ? À cela, je vais vous répondre oui. Mais pas oui parce que je le crois et que ma force de conviction va l'emporter ou va s'imposer à vous. Ou oui parce que je veux vous l'expliquer. En quoi le détail ou pourquoi le détail est si important ? Alors, on va prendre des exemples. On ne va pas théoriser, on ne fait pas de la philosophie sur des gestes, sur des rites, sur des actes. On donne du sens, mais pour donner du sens, il faut mettre le rite au microscope, c'est-à-dire l'observer de très près, l'étudier dans ses tout petits détails, parce que c'est du détail que naît l'essentiel. D'abord, une observation très générale, mais ô combien importante. je vous pose, si je vous posais la question, quelle est la première loi qui a été donnée à l'humain dans le récit biblique ? Alors, mettez le mot « Dieu », mais que cela ne gêne pas les non-croyants, c'est le mot qui est employé pour couvrir l'idée de la transcendance dans le texte biblique. quelle est la première loi que Dieu a donnée à l'humain ? Regardez le récit biblique. La première loi du faire ou ne pas faire. attendez, là, c'est votre philosophie de la vie qui transparaît, mais je vous demande d'être fidèle à la lecture du texte depuis le tout début de la Genèse, quelle est la première loi donnée à l'humain où il est dit « Tu feras ceci, tu ne feras pas cela ». Vous avez beaucoup de cultures, vous en avez sans doute trop, et vous le montrez. La première loi qui a été donnée à l'humain et c'était la seule, l'unique, qui a été donnée au premier homme, tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Oui, bien sûr. Ceci étant bien sûr. Je n'ai pas dit que ça n'a pas été dit, mais j'ai entendu tellement de choses en même temps, et comme j'ai les spots dans les yeux, je ne voyais pas d'où partait la voie. Reprenons notre souffle et surtout le récit biblique. Je vous pose cette question et elle est grave. Ne pas manger la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous pose cette question. Lorsque vous le lisez ou lorsqu'on vous en parle, est-ce que ça change quelque chose à votre vie au quotidien ? Et si vous me répondez non, alors je suis très heureux parce que c'est le signe que vous êtes honnête, parce que dans une grande partie de ma vie, c'était une phrase qui ne voulait pour moi rien dire, sauf que l'on m'avait enseigné qu'à l'origine, Dieu n'avait donné qu'un interdit alors que tout le reste était permis, que l'homme et la femme n'avaient pas été capables de respecter cet interdit et que depuis, on avait été chassés du jardin d'Éden et qu'on était obligés de travailler et que la vie était difficile et qu'il y avait beaucoup de violence et que si ça ne s'était pas passé comme ça, on aurait été éternellement tranquille, heureux, béat. Pardonnez-moi l'expression, c'est l'image un peu enfantine, pour ne pas dire infantile, qui a accompagné non seulement mon enfance mais aussi mon adolescence et vous savez qu'il y a des gens qui sont adolescents très longtemps dans leur vie. Sauf que ce n'est pas du tout le problème de ce texte. Parce que, moi je peux dire à ce moment-là, on a été chassés du jardin d'Éden et pour y retourner, il faut observer la Torah. Le chrétien peut dire croyez en le Christ et vous serez sauvés et le péché originel sera réparé. Et un troisième peut dire ceci, cela, trouver ce qu'on appelle son mode réparatoire. mais ça me gêne beaucoup parce que les modes réparatoires génèrent en général de la violence. Parce que mon mode réparatoire est indispensable pour revenir à l'état idéal. Mais si celui qui me dit moi je ne veux pas emprunter ce mode réparatoire, il est en quelque sorte celui qui va empêcher l'histoire de se réaliser. C'est comme à l'époque des bolcheviques. Il y a un avenir à Dieu qui se dessine devant nous et puis il y a des gens qui ne veulent pas se diriger vers l'avenir à Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens qui freinent le déroulement de l'histoire ? On les envoie au goulag. Je n'ai pas dit qu'on fait le goulag n'importe où. Il y a goulag, il y a toutes sortes de goulags, il y a toutes sortes de mépris, de mises à distance de manière à recentrer l'histoire autour de ceux qui connaissent la vérité. On sait vers quoi ça mène et on a malheureusement aujourd'hui dans le monde des exemples vivants de ce mode de pensée et de comportement. Donc, je reviens à l'histoire de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui est dit là-bas ? Tu peux manger de tout. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en manges pas. Ce qui est entendu, lu, traduit, compris comme tu peux manger de tout à l'exception d'une chose. Et dans mon adolescence prolongée, je me disais il n'est quand même pas très fort cela-dedans. On l'interdit une chose, il n'a même pas été foutu de la respecter. Alors maintenant, il nous a donné des tas d'interdits qui nous pèsent et qui nous compliquent la vie. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Ce n'est pas ce que dit l'hébreu. L'hébreu ne dit pas que tout était possible et sauf d'une chose, à l'exception d'une chose. Ça, c'est pour ceux qui traduisent le vat par mais, ce qui n'est pas le sens premier de la lettre. Comme si c'était une exception. Tu peux manger de tout, mais il faut que tu saches qu'en tout, il y a de l'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance et que dans tout ce que tu manges, prête attention à ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Autrement dit, ceci est intégré à toute chose, ce qui n'est donc plus une exception, mais quelque chose qui fait partie de chaque élément d'un ensemble. ça, déjà, dans la littéralité du texte, ça change complètement la problématique. Deuxième enseignement, et pour aller au fond du problème, qu'est-ce que ça veut dire manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Évidemment, moi, autrefois, quand j'étais gamin, je pensais que c'était un arbre qui avait des cerclés de rouge, c'est-à-dire de rouge ou d'une autre couleur. Je pensais que c'était un arbre qui avait été mis à part, il y avait un signe distinctif, et les gens ont des pulsions, des envies, ça ne va pas résister à leurs pulsions, il suffit qu'on leur interdite pour qu'ils aient envie et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas du tout. Enlevez le mot arbre qui vous gêne. Enlevez le mot arbre. Que veut dire manger de la connaissance ? Est-ce que la connaissance, ça se mange ? Qu'est-ce que c'est que connaître et qu'est-ce que c'est que manger ? Connaître, c'est quoi connaître ? Je vais vous donner un exemple et chacun donnera son exemple. J'ai la chance de vivre depuis 37 ans avec la femme que j'aime. Soit, qu'est-ce que cela veut dire se connaître l'un l'autre ? Se connaître, cela veut dire que nous avons la chance avec le temps qui s'écoule de découvrir chaque jour ou chaque mois ou chaque année départ d'étrangeté en l'autre mais comme nous sommes amoureux l'un de l'autre, cela ne nous fait pas peur. Mais nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie des parts que nous ne connaissions pas en l'autre. C'est comme si, d'une certaine façon, je quittais ma rive pour aller en haute mer, vivre avec quelqu'un qui au départ m'était un étranger ou une étrangère que j'accompagne mais je vais très loin de la rive et je ne me noie pas parce que nous nous aimons. Nous ne plus, nous nous connaissons, moins nous savons tout sur l'autre. Alors qu'il y a des gens qui pensent tout savoir très vite de l'autre, qui ont construit leur vie ensemble sur ces lieux communs qui leur apparaissent familiers mais ont mis les blindés sur les parts d'un connaissable chez l'autre ou en tous les cas la part ignorée de l'autre dont ils ne veulent en général pas savoir grand chose probablement parce que ça leur ferait peur ou ça les mettrait à distance l'un de l'autre. Que veut dire connaître ? Connaître veut dire s'éloigner de soi mais ce n'est pas seulement valable pour une relation amoureuse ou une relation conjugale ou pour une amitié c'est valable dans la connaissance des choses, du savoir. Tous les gens qui sont des experts dans une discipline disent plus j'apprends plus je sais que je suis ignorant pas que les gens de Torah dans n'importe quel domaine plus on s'élève mieux on se rend compte de tout ce qui nous reste à apprendre évidemment si on ne sait pas grand chose on n'a pas grand chose à apprendre parce qu'on croit que ce que l'on sait c'est ensemble sauf que c'est les légumes c'est la surface le premier pas plus on avance dans le champ de la connaissance plus on est ignorant et connaître c'est prendre conscience de cette ignorance et ne pas l'effacer ne pas la faire disparaître ne pas agir de sorte que l'on que cette ignorance fasse peur c'est pas donné ça se travaille comme dans un couple puis avoir des moments difficiles dans un couple parce qu'on peut avoir peur mais si on accepte de ne pas fuir et qu'on accepte de retravailler la relation de changer sa posture de questionner autrement d'être à l'écoute de questions qui nous sont étrangères ça peut valoir le coup encore faut-il être assez solide pour cela et que le couple soit suffisamment solide et que chacun en ait le désir de savoir que dix ans après on n'est plus le même couple qu'à l'origine et qu'en fait des livres ensemble un couple ça se construit toute sa vie et qu'on ne se construit pas uniquement sur la base qui nous a attiré qui nous a permis d'être ensemble au début ceci étant connaître c'est s'éloigner de soi découvrir une part d'étrangeté l'accompagner et plus on l'accompagne plus cette part d'étrangeté s'élargit s'approfondit et en même temps cela ne nous éloigne pas cela ne nous sépare pas cela ne nous détruit pas mais attention si vous refusez cette part d'étrangeté et que vous réduisez l'acte de connaître à la seule satisfaction d'un besoin je peux avoir envie de connaître une femme je peux avoir le béguin pour une femme je peux avoir une attirance cette femme m'attire je consomme je mange pour satisfaire ce besoin je m'empare de l'autre je l'utilise comme une nourriture pour me satisfaire pour répondre à mon attente mais attention le vrai problème c'est après parce que lorsqu'on a satisfait un besoin ou bien on abandonne ou bien on réitère l'expérience jusqu'à ce qu'on s'en épuise ou alors on découvre que l'autre n'est pas seulement cela que cela pose problème parce qu'on découvre une part d'étrangeté que l'on n'avait pas imaginée parce qu'on n'avait vu que la part que l'on avait envie de consommer c'est-à-dire de partager immédiatement pour se faire plaisir l'un l'autre et c'est là que les problèmes commencent j'aime parler des principes bibliques et rabbiniques dans le langage du quotidien de notre vie quotidienne connaître s'oppose à manger s'oppose à consommer c'est la raison pour laquelle on ne mange pas de la connaissance connaître c'est accepter que même si on mange c'est pour ça qu'on peut manger de tout mais attention de sorte qu'en ayant mangé de toute chose il reste cette part d'étrangeté qui n'est pas consommable autrement dit qui n'est pas réductible à la satisfaction d'un besoin et qu'il commence à partir de là ce devoir d'accompagnement de recherche d'éloignement de soi qui fait que loin de soi l'étranger nous est en même temps familier sans que l'on ait réduit l'étranger à soi-même à l'ipséité c'est-à-dire à une image identique à soi-même et les brebillies dira simplement tu ne mangeras pas de la connaissance et comme l'arbre est le symbole de l'humain l'arbre est un homme dira le moral de Prague c'est la réponse un être humain l'arbre est un être humain ce n'est pas un être humain mais je veux dire c'est la symbolique des racines il faut être enraciné être redressé vers les choses du ciel c'est-à-dire vers l'âme on lève les yeux vers les choses de l'esprit comme l'être humain peut l'être et donc pour parler de la connaissance on prendra le symbole de l'humain tellement bien évoqué par l'arbre pour dire tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et alors c'est quoi le bien et le mal c'est pas qu'il y a un arbre du bien et un arbre du mal ça aussi c'est une traduction fausse de l'ébouche c'est une projection qui n'a rien à voir avec la réalité textuelle il y a la bonne et il y a la mauvaise connaissance ce qui n'est pas la même chose que la connaissance du bien et du mal la mauvaise connaissance c'est une connaissance qui est réduite à l'acte de manger la bonne connaissance c'est celle qui accepte de manger mais qui ne réduit pas l'acte de connaître à la seule satisfaction du besoin ce que j'ai appelé la menducation c'est à dire l'acte de manger mon propos est un peine difficile mais chaque fois que j'emploie un mot un peu difficile je donne une autre manière de le dire pour que je l'espère en tout cas vous ne perdiez pas pied dans ce petit suivi du fil du verset effectivement si on mange de la connaissance ou qu'on réduit l'acte de connaître à l'acte de manger alors il y a de la mort derrière c'est ce que dit le texte biblique vous mourrez si par contre on veut qu'il y ait de la vie mais c'est comme ça que se passe une relation humaine si vous mangez l'autre si vous réduisez la relation à la seule satisfaction des besoins la relation génère quelque part de l'extinction et de la mort de l'effacement elle s'éteint si vous travaillez la part manquante c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'inconnaissable immédiatement ce qui est de l'ordre de l'étrangé ce qui est de l'ordre de la nouveauté et que vous n'en avez pas peur vous générez de la vie parce que vous découvrez des nouveaux territoires de l'humain de la relation du monde du savoir peu importe j'ai peut-être tout dit je veux dire par là qu'à l'origine Dieu n'avait donné qu'une seule loi et ce qui est intéressant c'est que c'est une loi alimentaire qui touche à ce qu'il faut manger ou ne pas manger très bien vous me direz j'ai retraduit dans un langage aujourd'hui ce que se versait du Heïsadad de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance qui ne peut pas manger peut vouloir dire ou la part d'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance en tout arbre c'est-à-dire en tout élément de la nature de la vie du monde peut vouloir sauf que à l'origine il n'y avait qu'une loi mais comme tout donné par une seule loi est éminemment risqué parce que c'est pour rien je vous pose une question vous êtes élève et moi je suis prof imaginez que je vous dise vous savez on va travailler toute l'année ensemble il y aura un seul examen généraliste sur tout ce que l'on a fait pendant l'année je ne vous donne aucune piste de ce qu'il faut préparer vous vous débrouillez à partir de ce que vous avez acquis et vous vous débrouillerez à l'examen ça peut être un peu de ci un peu de ça une autre peu importe pour l'auditoire est-ce que c'est rassurant je peux vous le dire autrement il y aura 7 examens ou bien il y en aura 613 pour vous dire comme les 613 commandements c'est-à-dire qu'il y aura 613 micro-examens petite matière par petite matière petit sujet par petit sujet et puis ce que je vous demande c'est d'avoir la moyenne c'est-à-dire de montrer que vous avez suivi que disons qu'une partie honnête du champ de la connaissance a été acquis autrement dit vous préférez 1 7 ou 613 7 oui ça je m'en serais douté moi aussi ceci étant c'est exactement ce qui s'est passé dans la mesure où ne pas manger de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance s'est avéré trop généraliste trop essentiel et quand une chose est trop essentielle ou bien on y arrive on n'y arrive pas du tout mais si on n'y arrive pas du tout c'est la catastrophe alors ça a été fracté ça s'est démultiplié en 7 lois mais cette loi n'en arrive et si l'humanité n'assume pas ces 7 lois c'est que ce n'est pas suffisant alors il faut en donner plus parce que dans chaque loi la responsabilité est moindre si tout est en une loi c'est pour rien en 613 ça minore la responsabilité qui vous incombe dans la capacité à réussir ou à échouer à un des 613 examens donc c'est plus jouable c'est plus humain mais c'est plus compliqué aussi je vais dire c'est obsessionnellement compliqué parce qu'avec 613 examens dans l'année vous n'êtes pas sorti d'affaire vous avez sacrément besoin d'être chaque jour à l'oeuvre pour ne pas manquer ce dont vous aurez besoin le jour où ce sont des pédagogies différentes mais j'observe que vous préférez 7 qu'une seule loi mais c'est ce qui s'est passé les lois noirites sont au nombre de 7 et si on n'y arrive pas à 7 alors on nous en refile 613 et alors là au boulot ceci étant ce qui ressort de l'interdiction de manger de l'âme de la connaissance c'est quoi finalement je vais vous vendre la réponse mais je vous supplie de ne m'y attacher aucune importance et surtout de ne lui prêter aucune attention à ma réponse si vous étudiez chacun des 613 commandements bibliques si vous les travaillez chacun pendant des jours des semaines des mois avec la littérature talmudique avec la littérature rabbinique cabal midrash vous finirez par vous rendre compte que chacun de ces 613 commandements dans son sens profond ne fait rien d'autre que d'épouser la formule suivante tu ne mangeras pas de la bonne de la mauvaise connaissance le fait que je vous le dise ne vous sert strictement à rien et ne me sert à rien parce que je le sais je connais la réponse mais lorsque je commence à travailler chacun avec le talmud au bout de 10 minutes ça me est sorti de la tête pourquoi ? parce que le relief de la bitzvah du commandement est tellement étonnant tellement différent de l'image biblique que l'image biblique elle disparaît très vite et c'est des mois ou des années plus tard lorsque je suis arrivé à la conclusion que je me rends compte que finalement la réponse je la connaissais depuis le début mais attendez il y a peut-être des gens parmi vous qui ont un jour de leur vie été en thérapie ou en analyse en psychanalyse un homme qui va en psychanalyse pourquoi il y va ? dans la majorité des cas problème de l'olipe entre la mère et le fils c'est pas faux ça relève de l'universel de certaines cultures le fait en allant en analyse de m'entendre dire par l'analyste lorsqu'on fait connaissance monsieur vous avez un problème avec votre mère est-ce que ça m'apporte quelque chose ? non seulement ça ne m'apporte rien mais c'est une généralité qui témoigne d'une parole qui ne prend pas en compte le particulier que je suis parce que qu'à la fin d'une analyse ou d'une thérapie je finisse par me rendre compte qu'effectivement c'était compliqué avec ma mère et que toutes mes torsions et distorsions dans ma vie sont probablement liées à ceci ou en partie liées à ceci n'a aucun intérêt ce qui m'importe et ce qui est important c'est que je redécouvre après des mois des années de travail de mémoire et de récits de ma propre histoire ce quelque chose qui fait que la relation à ma mère était effectivement compliquée et que peut-être mes travers sont liés à ça ou mes difficultés sont liées à ça évidemment mais attendez de fait c'est exactement ce qui se passe dans les deuils nous sommes tous appelés un jour à perdre notre père et notre mère il vaut mieux perdre son père et sa mère que ses enfants en premier c'est dans l'ordre de la nature alors que l'inverse ne l'est pas et contraire aux lois de la nature mais attendez une chose qu'est-ce qui fait que lorsque je perds ma mère alors qu'il y a des millions de gens qui dans le monde sont en train de perdre ou viennent de perdre leur mère qu'est-ce qui fait que mon deuil est différent des autres et bien parce que G. Bernheim et sa mère c'est une relation qui ne ressemble à rien d'autre et pourtant on est tous fils et on a tous tous des mères autrement dit quelque chose qui est semblable mais qui est public quand je suis rabbin et que je parle à une personne en deuil il m'appartient de lui rappeler que son deuil est unique et ce qu'il ressent ce qu'il est en train de vivre même si c'est très proche de ce que des milliers de gens sont en train de vivre ailleurs est différent parce qu'on n'a qu'une mère et qu'on n'a qu'un père et que cette mère là ce père là c'est pas parce qu'il occupe la posture de père ou de mère dans la structure de la parenté qu'il n'en est pas pour autant unique et c'est cette unicité de la relation et cette unicité de la personnalité de celui ou de celle qui a disparu dont je dois parler et ce qui est très difficile c'est de ne pas confondre l'unicité et l'unité du genre humain de ne pas parler d'une personne disparue comme on parle de toute personne disparue dans la même posture ou dans la même position occupant la même place dans les structures de la parenté et ça ça demande une attention au particularisme de la vie de la relation de l'être qui n'est plus là ou de la relation qui existait entre la personne qui reste et la personne disparue ça demande une très grande précision au niveau du langage un sens de l'observation une attention à des choses très fines qui témoigne de l'unicité existant chez la personne disparue ce que je vous ai dit là c'était pas pour m'éloigner du sujet mais c'était simplement pour vous dire ceci je vais en psychanalyse des années plus tard j'aurai découvert que j'avais un problème d'Oedipe mais me le dire tout de suite n'a strictement aucun intérêt parce que ce qu'il y a d'unique relèvera de l'unité l'unité du genre masculin qui a des problèmes avec sa mère mais chacun l'a à sa façon et ce qui m'importe c'est de le découvrir à ma façon c'est-à-dire en prenant en compte en mettant la projection de la lumière très exactement sur une nature particulière de relation qui a fondé ce problème d'Oedipe qui est dans l'unité du genre humain mais qui est vécu différemment par tout être humain c'est ça le travail thérapeutique et dans le sens de la loi le sens des rites dont je vous ai parlé et qui m'avait conduit à prendre cette image de la psychanalyse comme je dirais comme perspective exemplaire c'est la même chose le sens des rites quand je les étudie l'un après l'autre et j'ai de loin pas fini il faudra plusieurs vies pour ça beaucoup de vies parce que c'est très difficile c'est long si je veux trouver le langage qui épouse le relief de ma personnalité de manière à ce que le rite soit mien et que la Torah soit mienne que j'arrive à la vivre avec mes mots avec mon corps avec mes intuitions avec mes affects avec mes chagrins il faut des mois et des mois ou des années de travail pour que la loi ne me soit ne me reste pas étrangère un enseignant peut me la dire mais dans son langage incarné c'est à dire avec l'expérience de sa vie à lui mais je ne suis pas lui or le travail personnel c'est précisément faire de cette loi une loi qui soit mienne qui fait que elle fait partie de ma respiration elle n'est pas difficile si elle est peut-être complexe mais elle fait partie de ma respiration de vie et toutes les lois signifient ne pas manger de la bonne ou de la mauvaise connaissance toutes sauf qu'il y a 613 manières 613 situations ou moments de la vie qui en attestent mais chaque fois de manière différente d'où le parcours intellectuel très différent d'un exemple à l'autre mais c'est toujours comme aboutissement le point du commencement comme si ce vers quoi je me dirigeais je le savais déjà je le connaissais depuis l'origine puisque c'est la première loi donnée à l'humain pourtant alors avant de vous laisser la parole rapidement deux choses vous savez par exemple à propos des lois alimentaires pour donner maintenant des exemples de la table qu'il est interdit de mélanger le lait et la viande j'ai entendu une réponse brillante parmi d'autres dans la salle tout à l'heure quand j'ai demandé quelle est la première loi donnée à l'humain dans la Torah quelqu'un dire tu ne feras pas cuire le chevrot dans le lait maternel cette loi là elle est donnée à trois reprises et la première fois c'est dans l'exode 23 19 verset 19 écoutez bien les mots du verset et vous allez voir combien les mots sont parlants tu ne feras pas cuire le chevrot dans le lait maternel question des tosafis commentaire sur le Talmud dans le traité de Khoulin ne pas faire cuire le chevrot dans le lait maternel est-ce que cela signifie qu'il est permis de le faire cuire dans le lait de faire cuire le chevrot dans le lait qui n'est pas celui de sa mère attendez quand vous mettez du lait dans une casserole et un morceau de viande dedans ce n'est pas nécessairement le lait maternel c'est du lait qui vient d'une vache de quelque part en France dans lequel vous mettez un morceau de bœuf qui vient d'un autre animal d'une autre région alors que c'est quoi cette affaire pourquoi le verset dit-il tu ne feras pas cuire le chevrot dans le lait de sa mère alors évidemment on nous répondra t'inquiète pas mon vieux c'est pas pour autant si le lait n'est pas le lait maternel que ça va être permis ça je m'en serais douté mais alors pourquoi avoir dit dans le lait maternel ça c'est plus compliqué et la réponse vous savez la réponse quand on vous la donne vous vous dites évidemment évidemment c'est tout simple comment n'y avais-je pas pensé le problème c'est que lorsqu'on étudie les textes de la tradition rabbinique il faut des années pour le comprendre pour ma part il m'a fallu des années d'études pour comprendre ça il y a une chose très injuste qui va se passer dans la minute qui vient c'est qu'en l'espace de deux minutes vous devez savoir quelque chose que moi je m'ai appris des années ce qui n'est pas correct quelque part ce qui relève de la consommation de la connaissance dont on en a parlé tout à l'heure c'est à dire la connaissance vous convient vous plaira vous ne plaira pas en fonction de vos attentes moi ce qui m'intéresse c'est le travail qui conduit à la réponse c'est pas le catalogue des réponses c'est l'éducation de l'esprit du corps et du comportement et de la parole et des modes de pensée qui fait de vous quelqu'un de juif quelqu'un de chrétien quelqu'un de musulman quelqu'un qui n'est pas monothéiste et qui résonne d'une certaine façon parce que du mode de pensée dépend un mode de comportement et du mode de comportement dépend du monde dans lequel nous vivons le monde dans lequel nous vivons ne dépend pas de conviction dépend d'un mode de pensée de parole de geste de comportement et donc d'action le chevron dans le lait de sa mère je me suis autorisé à 4 secondes et demie de respiration intérieure pour récupérer vous n'avez pas supporté plus attendez une seconde cuire le chevron dans le lait de sa mère réfléchissez un instant le lait c'est quoi ? c'est la nourriture c'est la nourriture qui aide l'enfant à grandir le chevron c'est le produit c'est à dire l'enfant nourri qui grandit qui d'ailleurs ne meurt pas de façon naturelle nécessairement les chevrons comme les vaches comme les agneaux sont conduits à l'abattoir on ne prend pas un animal mort de mort naturelle pour nourrir la population alors on va provoquer par un acte le mélange on va dire la cuisson pourquoi la cuisson ? parce que la cuisson permet à des formes différentes de se fondre l'une dans l'autre à deux goûts différents de fusionner etc. c'est à dire de deux formes de deux matières de deux goûts différents et d'autres mots encore de ne faire que autrement dit on va faire de deux choses irréductiblement différentes une seule chose mais ce ne sont pas n'importe quelle chose parce que le lait et ça vous l'avez déjà deviné maintenant le lait symbolise la vie puisqu'il donne la vie à l'enfant l'enfant est d'abord nourri au sein maternel pas seulement l'enfant l'être humain chez les animaux c'est pareil donc ce qui donne la vie ce qui conduit sur le chemin de la vie gardons ce qui donne la vie ne peut être mélangé fusionné confondu avec quoi bien sûr la mort c'est à dire profiter de la vie interrompue pour satisfaire son besoin il y a d'un côté la nourriture qui véhicule au delà de l'acte de naissance la conduite vers toujours plus de vie et de l'autre le produit d'une vie qui est arrêtée dont on va se servir non pas pour la faire grandir plus mais dont on va se servir pour satisfaire son besoin le lait donne de la vie donc il est du côté dans la problématique de l'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance vous mettriez le lait du côté de la connaissance du côté de la vie donc du côté de la connaissance alors que le chevreau en question qui est cuit avec ou sans lait sera du côté de la menducation c'est à dire de la satisfaction du besoin c'est à dire il me nourrit or le lait aussi me nourrit mais il me nourrit pour m'aider à vivre plus fort plus intensément à grandir à aller de l'avant vous retrouvez si vous réfléchissez et je pense qu'intuitivement vous le sentez dans ce que je dis vous le devinez vous retrouvez dans les mots du verset la problématique de ne pas manger de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance maintenant je vais un tout petit peu plus loin pour ne pas vous laisser disons dans une demi-énigme vous devinez une chose mais vous n'êtes pas complètement clair dans l'affaire c'est vrai que si le lait symbolise la vie diront les kabbalistes le chevreau mort symbolise la mort on ne confond pas la vie et la mort dans le Deutéronome il est dit tu choisiras la vie tu disposes dépose devant toi d'un côté la vie de l'autre côté la mort donc ne les mélange pas vous retrouverez la référence dans le Deutéronome par un chat-nitzavim Bayéler autour des chapitres 30 à quelque chose près du Deutéronome donc on se retrouve dans un souci de ne pas mélanger la vie et la mort qui d'ailleurs principe n'est pas très différent de ce que nous avons expliqué tout à l'heure à propos de l'art de la bonne et de la mauvaise connaissance d'où de ma part le besoin tout à l'heure de multiplier les exemples je parlais du coup je parlais d'autre chose de la connaissance de le savoir dans la connaissance d'un autre être humain il y a une part de vie une part de mort c'est-à-dire quelque chose qui peut être réducteur à la situation ou réductible à la satisfaction de besoin donc quelque chose qui était désirable porteur de vie va petit à petit s'éteindre parce que chacun a profité pour lui-même et puis il y a dans ce même acte comme dans un acte sexuel une part de connaissance qui fait que on n'a rien épuisé de l'autre qu'après il y a une part d'étrangeté plus grande et plus l'intimité est intense entre deux êtres plus la part d'inconnaissable chez l'autre apparaît sauf que lorsqu'on est amoureux ça ne fait pas peur donc on peut accompagner on peut aller sur ce chemin et si on n'est pas amoureux on panique et on interrompt la relation c'est-à-dire on y met fin parce que ce n'est pas ce qu'on croyait on découvre autre chose donc on va vite revenir vers des figures beaucoup plus familières je reviens au chevreau et au lait maternel maintenant que vous avez compris ou commencé à comprendre qu'il était question de vie et de mort qu'il ne fallait pas les mélanger que ça évoquait furieusement la question de ne pas manger de la bonne ou de la mauvaise connaissance pourquoi le lait maternel parce que c'est c'est véritablement le problème de l'inceste c'est ce que font les canalistes c'est-à-dire que le chevreau c'est l'animal qui a atteint le terme de sa vie on ne régrève pas on ne revient pas au point des origines on ne revient pas au point de départ on ne confond pas l'aboutissement et l'amorce lorsque je m'éloigne de moi-même il faut que j'accepte vous savez c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les couples y compris dans le lien à un certain moment l'autre vous dit et vous ne comprenez pas pourquoi l'autre vous le dit arrête de parler de toi ou de ramener des choses à toi je suis en train de te dire quelque chose et ce que tu en entends c'est quelque chose que tu ramènes à quelque chose de tes expériences à toi ce qui fait que tu n'écoutes pas la part d'étrangeté qui existe dans ce que je suis en train de te dire et c'est ce qui fait que à la limite je perds mon temps ça peut nous éloigner au lieu de nous rapprocher au lieu de nous aider l'un et l'autre en tout cas moi j'en ai besoin dire à l'autre mais je comprends très bien cela ce qui va dire que je sais faire face à toutes ces situations je comprends en tous les cas et je montre très bien ce qui se joue là à savoir qu'à un moment donné il faut être capable de s'éloigner de son point de départ de son origine ce que j'appelais la mort tout à l'heure là où je suis tranquille là où je suis né comme les gens qui ne savent parler que d'eux-mêmes de leurs souvenirs de leurs histoires passées etc qui sont incapables de faire face à un présent et de penser un avenir avec une autre personne et racontent leur histoire à l'autre mais quand vous avez fini de raconter votre histoire il n'y a plus rien on peut n'y avoir plus rien ça c'est ce que j'appelle l'amorce c'est ce que j'appelle le commencement et si ce vers quoi vous vous dirigez là où vous vous dirigez n'est que le point de départ c'est ce qu'on appelle de l'inceste c'est-à-dire vous n'avez pas quitté votre mère la maman elle est faite pour écouter les histoires d'enfants et elle sait écouter les histoires d'enfants mais si toute votre vie vous ne racontez que des histoires d'enfants ou des histoires de votre enfance ou des histoires de votre passé c'est que vous considérez l'autre comme votre mère or l'autre n'est pas ma mère ma femme n'est pas ma mère c'est ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'incestueux qui est en train de se créer dans la relation de couple et je suis précisément et je le reprends dans une terminologie biblique je suis en train de mélanger la viande dans le lait de sa mère sauf que c'est dit avec une terminologie totalement différente et quand je vous dis ce n'est que c'est un peu la même chose si je n'avais pas fait tout le parcours depuis une demi-heure ou trois quarts d'heure vous me direz il est cinglé évidemment mais lorsqu'on est passé par tous ces je dirais ces espaces de pensée intermédiaires ces jalons intermédiaires les choses se construisent elles s'évoquent l'une l'autre elles se ressemblent elles s'emboîtent les unes lèvres on voit ce qu'il veut dire il c'est moi donc on ne fera pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ce n'est pas que dans le lait d'un autre animal ce soit permis mais dans le lait de sa mère ça donne sens au mot du verset et ça permet de comprendre ce qui se joue là autrement dit ne mélange pas la vie et la mort ne mange pas de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance c'est la raison pour laquelle on ne mélange pas la viande et le lait mais vous comprendrez aussi à partir de là pourquoi on peut boire du lait d'abord et manger de la viande ensuite mais on ne peut pas manger de la viande d'abord et boire du lait ensuite alors on se lave la bouche on se lave les dents simplement pour effacer le goût pour éviter le mélange des goûts mais ça c'est je dirais c'est formel comme les nappes les vaisselles pour éviter les prégnantes de goût ça c'est autre chose mais sur le fond même du rite ce qui se joue là le lait c'est l'origine la viande c'est le terme donc on respecte la temporalité de l'humain c'est à dire le temps de la construction de la vie humaine si on met la viande en premier et le lait après c'est une forme de régression de retour au point des origines ce que l'on appelle un inceste si je prends ma femme pour ma mère ou si je suis incapable de m'éloigner du point des origines le lieu d'où je viens qui est le lieu maternel c'est à dire ma mère la maison maternelle etc il y a quelque chose d'incestueux en tout cas quelque chose d'immature quelque chose qui fait que je n'arrive pas à grandir je ne suis bien que là où je suis sécurisé par l'amour maternel donc je ne saurais pas affronter quelqu'un qui n'acceptera pas que je m'intéresse et que je respecte ces différences dernière chose voyez si je bois de l'eau pour prendre cet exemple du coca je vais réciter une bénédiction avant de boire la première fois pas systématiquement et qu'est-ce que j'ai dit béni souhaites-tu barou chata chen du haut le puissant pas encore le traître le maître du monde pour l'eau ou le coca en hébreu je dirais qu'il y a tout créé et qu'il y a une autre bénédiction pour le pain pour les fruits pour le vin laissons la spécificité de chacune des bénédictions de côté maintenant écoutez-moi pourquoi bénir le loup ou réciter une bénédiction avant de boire pour rappeler que Dieu est créateur de tout attendez réfléchissez un instant d'accord je dois être pratiquant parce que je suis croyant je récite des bénédictions parce qu'on m'a dit il faut réciter des bénédictions et d'ailleurs très petit mes parents m'ont bien appris avant de manger récite d'abord la bénédiction comme j'ai appris à mes enfants etc très bien je dirais c'est un rituel qui devient familier et plus c'est familier plus c'est facile puisque c'est ancré dans nos habitudes donc il n'y a pas d'effort de mémoire ni de soucis très bien je le fais systématiquement ça vient comme ça mais un jour je me suis posé la question un jour où j'avais envie de sortir de l'adolescence je me suis demandé qu'est-ce que c'était ce bon Dieu qui avait besoin de bénédiction vous me direz monsieur Bernard il a mis longtemps pour vous poser des bonnes questions il vaut mieux se les poser un jour je ne sais jamais se les poser mais il faut se poser un jour ce genre de questions si vous voulez accéder à un deuxième niveau de religiosité où le rituel religieux devient intelligible c'est-à-dire vous n'êtes pas simplement éduqué imposé de l'extérieur mais où il devient votre parce qu'il vous est le confort de votre relief comme je le disais tout à l'heure que la loi devienne mienne alors je vais vous dire une chose effectivement ce jour-là je me suis dit mais attends un Dieu qui fait la con me disait il faut que tu récites x bénédictions par jour on m'avait donné un chiffre alors je vérifiais dans mes accents de grande piété je vérifiais si j'avais bien fait mon compte de bénédictions ça me prenait un temps fou de recenser toutes les bénédictions depuis le matin jusqu'à ce soir qu'est-ce que j'allais réciter etc. pour arriver à l'écouter du compte et je me demandais mais ce Dieu est attirant il me rend complètement obsessionnel il va me rendre fou il recense les louanges que je lui adresse que nous on ait besoin d'être remercié que nous on aime être louangé soit mais le tout puissant le créateur des cieux et la terre il a besoin de remerciement ce sont des tyrans qui ont besoin d'être remercié et je me suis demandé si Dieu n'était pas un tyran je vous raconte c'est très impudique mais je vous raconte mon parcours métaphysique c'est-à-dire mes moments religieux à un moment de la vie je n'étais pas à l'adolescence c'était plus tard et en étudiant et heureusement que l'on a rencontré des maîtres heureusement que les maîtres vous donnent accès à des livres heureusement que vous savez lire et traduire et que les maîtres vous donnent accès à la méthode de ces livres sinon vous pouvez rompre avec la pratique religieuse si vous vous dites que Dieu est attirant avec ses remerciements au quotidien bon ça suffit maintenant je remercie une fois par jour si je suis encore croyant et un jour j'abandonne tout il y a des gens qui font comme ça parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre réponse à cette question que la tyrannie l'omnipotence du divin une forme de suffisance du divin qui a besoin d'être le manger en permanence au moment quand j'ai soif j'ai donc envie de satisfaire un besoin qui s'appelle la soif ça pourrait être de la nourriture ça pourrait être autre chose pourquoi je récite une bénédiction parce qu'entre le désir d'une chose le désir m'incite à consommer c'est-à-dire à prendre quelque chose qui se trouve dans la nature dans le monde qui fait partie du monde monde au sens de la nature pour le faire mien je ramène quelque chose qui est extérieur à moi pour satisfaire mon moi et donc être comblé avant d'employer un langage un peu d'enfant mais c'est ça or dès lors que j'ai envie d'une chose de m'approprier le monde de le faire mien le monde ou quelque chose de la nature pour satisfaire ma soif ou ma faim ou autre chose qu'est-ce qu'il va se passer je mange de l'arbre mais est-ce que ce que je mange préserve la part de connaissance qui est irréductiblement étrangère à la satisfaction du besoin c'est toute la part qu'on avait traversée tout à l'heure la part de raisons qu'on avait traversée tout à l'heure vous allez me dire alors monsieur avec votre verneau c'est quoi ? la part de connaissance attendez je vous rassure tout de suite la Torah n'est pas une religion fétichiste c'est pas dans le symbolique de l'eau ou dans la substance de l'eau qu'il y a quelque chose qui n'empêle tout du tout du tout au moment où je bois ce que Dieu attend de moi en termes de connaissance c'est vous c'est pas l'eau que je sacralise en la sanctifiant et en la sanctifiant par la bénédiction pas du tout c'est vous qui m'apportez autrement dit au moment où je ramène le monde à moi où je consomme où je mange le monde où je satisfais mes besoins en m'emparant quelque chose de la nature pour le faire mien et le réduire à rien qu'à la satisfaction de mon besoin se pose la question de vos besoins donc de la socialité donc de l'être ensemble dans ce monde autrement dit est-ce qu'en m'emparant de quelque chose du monde je ne suis pas en train de priver quelqu'un voire de détruire quelqu'un en train de faire que quelqu'un meurt de soif ou va souffrir de la soif c'est le début de la vie politique qui s'inscrit au coeur de la bénédiction et c'est la raison pour laquelle la bénédiction est prononcée entre moments où je m'apprête à m'emparer de quelque chose du monde à le manger manger au sens générique du terme bien évidemment manger boire m'accord à le faire mien que je dois résiter cette bénédiction qui me donne la pensée qui va induire ma pensée du monde des autres à propos des autres je m'arrête et en résistant cette bénédiction je la comprends parce que je l'ai étudié de près cette bénédiction et qu'est-ce qu'elle me dit dans la mesure où tout a été créé par Dieu c'est pas uniquement pour nous dire l'eau aussi pardon il y a bien autre chose dans cette bénédiction nous avons tous été créés par Dieu chaque être humain est créé à l'image de Dieu l'université ce qui veut dire que tout être humain créé ayant été créé à l'image de Dieu a la même importance a la même dignité et que je me dois de préserver cette dignité de chaque être humain mais le problème c'est qu'au moment où je satisfais mon besoin au moment où je ramène le monde à moi quand j'ai soif je suis sur le monde quand j'ai envie d'une chose je pense plus aux autres quand j'ai trop envie de quelque chose les envies des autres les besoins des autres ils n'existent plus vous le savez on est tous comme ça plus ou moins selon c'est la raison pour laquelle à cet instant là la tradition rabbinique me dit béni c'est pas béni pour sacraliser l'eau pour lui donner une auréole et en faire quelque chose de survalorisé pas du tout ça change rien à l'eau l'eau n'a pas besoin de ma bénédiction sinon c'est du fétichisme non au moment où je prends l'eau pour moi je réinscris le souci de l'autre au fondement de la loi juive qui me demande de bénir autrement dit je rappelle mon souci de l'autre c'est le fait que l'autre peut avoir les mêmes besoins que moi et qu'au moment où je vois je dois prêter attention à l'ordre du monde c'est à dire au fait que tout le monde a besoin de boire peut avoir soif et donc le partage est important l'équité la socialité on va multiplier les concepts les vertus ce qu'on appelle les midotes en hébreu ça n'a pas d'intérêt ici vous pouvez le faire seul mais c'est une manière de ne pas manger la connaissance la connaissance du besoin de l'autre ne doit pas s'effacer au profit de la seule satisfaction de nos besoins c'est ce que l'on appelle ne pas manger la connaissance de l'âme de la bonne humeur ne pas manger de l'âme de la bonne ou de la mauvaise connaissance et on retrouve la même problématique que tout à l'heure c'est la raison pour laquelle je vous disais toutes les lois renvoient à cette interdiction c'est normal puisqu'il y avait une loi diffractée en 7 et ensuite diffractée en 613 sauf que les deux exercices que j'ai faits à propos de la bénédiction et à propos de l'interdiction du mélange de viande et du lait ce sont des mois et des mois d'études dans les livres et des livres difficiles et lorsqu'on arrive au bout la réponse est simple mais si j'avais connu la réponse tout de suite et j'avais cherché à l'appliquer à la mitzvah au commandement l'exercice n'aurait eu aucun intérêt c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure à propos d'autres choses c'est la construction le cheminement la découverte qui fait que petit à petit je fais de cette loi une loi qui me ressemble qui s'identifie à moi qui intègre mon quant à moi la loi n'est pas dans les cieux dit le texte elle est sur la terre autrement que tu l'observes pas seulement parce que Dieu te l'a donné mais parce qu'elle est tienne c'est parce que j'ai en face dans ma rue dans ma maison un boulanger qui fait un pain qui n'est pas bon que l'idée du pain doit être supprimée que je ne fréquente plus les boulangeries je cherche une bonne boulangerie donc pour cela il me faut travailler jusqu'à ce que je trouve le bon pain avec la bonne cuisson et que je trouve le bon maître avec les bons cheminements avec les bons livres avec les bons modes de raisonnement pour que la table fasse sens pour que le rituel de la table la nourriture la cuisson la symbolique de la nourriture fasse sens c'est dire donne la pensée et comme j'ai bien conscience d'avoir parlé deux fois plus longtemps que ce qui m'avait été demandé autorisé j'en profite pour conclure madame vous avez rappelé tout à l'heure cette phrase donner un pensée je la prolonge avec les mots qui sont toujours miens que j'aime et réintégrer systématiquement ce qui fait la grandeur d'une tradition d'une religion d'un mode de pensée ne réside pas dans la capacité à convaincre la grandeur d'une religion réside dans sa capacité à penser j'ai pas dit à faire mais d'abord à penser à ceux qui ne croient pas en elle et j'ai bien dit ceux qui ne croient pas en elle parce que dire à des gens qui sont très pratiquants qu'il ne faut pas mélanger la viande et le lait qu'il faut réciter des bénédictions pardonnez-moi ils ne vont pas se déplacer pour ça ils le savent le dire de sorte qu'une personne qui n'est pas croyante ou qui n'est pas juive puisse entendre dans le mélange l'interdiction du mélange de la viande et du lait ou dans la bénédiction quelque chose qui fait sens pour lui qui l'aide dans sa vie à se diriger ne pas manger de la bonne ou de la mauvaise connaissance entendre dans un verset comme ça quelque chose qui peut gouverner sa vie le diriger dessiner son parcours quotidien c'est l'objet de notre étude c'est l'objet de cette soirée donner à penser à ceux qui ne croient pas en moi si vous arrivez à donner à penser à des gens qui ne croient pas ce en quoi vous croyez vous avez fait l'essentiel du chemin mais si vous n'enseignez que pour conforter les convictions de ceux qui croient en les mêmes choses que vous pardonnez-moi c'est comme les réunions du parti d'un parti politique on est là pour accéder au pouvoir pour un jour pouvoir se l'approprier et dans une religion pouvoir témoigner que notre religion est la meilleure je ne sais pas si ma religion est la meilleure elle est la meilleure pour moi elle est la meilleure pour mon peuple et je pense que pour un chrétien sa religion elle est la meilleure pour lui et pour un musulman s'il en fait un bon usage elle est la meilleure pour lui et que nous avons un devoir d'hospitalité les uns et les autres et que les modes et c'est ce que je disais au début que la manière dont je questionne ma tradition peut être limitée je ne le disais pas au début je le disais avant la conférence à quelques personnes quand je dialogue avec le cardinal Barbarin puisqu'il a été fait référence à ce livre quand je dialoguais avec lui qu'est-ce que ça m'a apporté ? on peut dire pacification des relations entre les religions qui n'ont pas toujours été bonnes très bien c'est pas mal mais c'est pas tout ça m'apporte quelque chose alors que d'aucuns me diront au lieu de dialoguer avec le cardinal tu ferais mieux d'étudier la Torah un peu plus et d'enseigner un peu plus et d'avoir plus d'élèves il n'a pas tort mais en même temps il a tort pourquoi ? parce qu'en réalité ce n'est pas la lecture des évangiles qui va m'influencer en tant que juif et faire de moi un juif un petit peu chrétien par contre quand j'écoute le cardinal et que nous nous posons les mêmes questions parce que le modérateur nous pose des questions à l'un et à l'autre qui sont les mêmes ce que j'observe c'est que son mode de questionnement de sa tradition est nourri par le type de tradition qu'il a éduqué je vais dire par là que ses réponses soient très différentes des miennes c'est normal lui est chrétien moi je suis juif mais je me rends compte que lorsqu'il écoute une préoccupation du modérateur il interroge sa tradition à partir d'un certain mode de questionnement qui est le fruit de son histoire le produit de son histoire de sa culture de sa pratique religieuse de son éducation religieuse de ce qu'il est en tant que catholique et là je me rends compte qu'il se pose des questions que moi je ne me suis jamais posé mais ça ne va pas me conduire à épouser les évangiles ou les épîtres c'est pas du tout la question ça va me conduire à poser des questions que je ne m'étais jamais posé mais à ma tradition à moi parce que quand j'interroge ma tradition je m'interroge avec les questions que mes parents mes maîtres mes livres m'ont toujours appris mais c'est un type de questionnement qui est limité dans le nombre et dans les modalités ou dans le relief ou dans la forme par contre lorsque j'entends un mode de questionnement qui est différent du mien je l'utilise pour questionner ma tradition il est évident que si je questionne autrement ma tradition ça c'est le dialogue interreligieux mais pour le dialogue interculturel c'est la même chose la table d'Avram c'était le sujet de ce soir aussi et bien je vais interroger ma tradition c'est à dire mes textes de la tradition ou les textes de ma culture je vais les interroger autrement et si je les interroge autrement j'y trouverai autre chose pas autre chose qui va s'opposer à ce que mais qui va s'ajouter à ce qui existait déjà et en ce sens le dialogue interreligieux comme le dialogue interculturel peut être une chance pour moi parce que ça me permet de trouver dans ma tradition des ressources inattendues et des richesses que je n'imaginais pas pouvoir trouver dans ma tradition ça fera de moi un meilleur juif c'est à dire quelqu'un qui exploite mieux sa tradition et de Philippe Barbarin un homme qui est un meilleur catholique parce qu'il exploite mieux grâce au mode de questionnement du juif qu'il découvre et qui fait qu'il interroge la tradition à partir d'un mode de questionnement un peu différent qui rajoute des ressources qui permet de découvrir des ressources nouvelles et chacun sort meilleur juif et meilleur chrétien en ce sens le dialogue est pour moi indispensable il n'est pas là simplement pour faire genre comme on dit pour montrer que je suis un homme ouvert respectueux tolérant pardonnez-moi j'en ai rien à faire si j'en ai à faire mais à minima moi ce qui m'intéresse c'est pas simplement d'avoir une image de surface c'est-à-dire faire des choses parce qu'il faut les avoir faites je veux faire des choses qui m'aident à grandir parce qu'on ne vit qu'une fois et je ne veux pas rater mon histoire merci à vous alors merci à monsieur mon rabbin pour cette exposé riche et passionnant alors moi je vais remontir sur une phrase vous avez dit en commençant au début en tout cas qu'il est dur aujourd'hui d'être Abraham et en vous écoutant et bien effectivement je conclue qui est effectivement très dur d'être Abraham aujourd'hui parce que vous avez mis l'accent sur la nécessité des limites et justement nous vivons un monde on vit dans un monde avec un fantasme d'abolition de toutes les limites où on ne supporte plus la moindre distance entre ses désirs et l'accomplissement de son désir où chaque désir est érigé en droit c'est ce que je la conclusion un peu que je ferai à votre exposé mais je ne vais permettre en davantage et je pense qu'il faut laisser la parole à la salle il y a certainement de nombreuses questions si vous pouvez vous lever madame pour la voir porte mieux la première question par rapport à la bénédiction avant de consommer de l'eau ou autre chose j'aurais pensé que c'était être là présent à ce que je fais le fait de mettre de boire de l'eau c'est pas un acte anodin le fait de manger un fruit nouveau n'est pas anodin c'est être conscient au moment où je le ferai de ce que je fais et la deuxième question que je vais poser c'est qu'est-ce que vous appelez enfin qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise connaissance on peut prendre une autre question oui vous pouvez dire votre nom madame si je sache que je sache que je vous présente vous comme le premier monsieur le grand rabbin je me présente n'importe pas par orgueil je me présente par politesse je m'appelle Jacques Donabédian je suis le président du conseil de coordination des organisations arméennes de France pour la région sud donc je tiens d'abord à remercier le centre FLEC de m'avoir invité pour participer et pour écouter cette extraordinaire conférence je tiens à vous remercier monsieur le grand rabbin pour le message si apaisant consensuel que vous nous avez délivré tout au moins dans la première partie de votre exposé où vous avez parlé apaisant d'autant plus que nous vivons dans un monde très perturbé où il y a la guerre un peu partout en Ukraine en Iran en Irak en Syrie en Israël en Palestine et aussi au Caraba je pense où tous les jours des Arméniens sont tués par des snipers et vous avez la gentillesse et la grandeur de cœur de penser à ces chrétiens qui sont massacrés tous les jours en Irak par les djihadistes et en même temps vous avez dit que c'était une partie de la civilisation qui disparaissait malheureusement elle a disparu non pas elle a commencé à disparaître non pas maintenant mais elle a commencé à disparaître en 1915 lorsque les Turcs ont fait le génocide sur les Arméniens et donc à l'époque il y avait plusieurs dizaines de pourcentages de chrétiens dans cette région qui s'est réduite à moins de 1% aujourd'hui donc on assiste à ce même phénomène dans ces régions d'Irak et de Syrie bon monsieur comment pensez-vous donc ce problème en lisant la Torah en lisant la Bible je suis d'éducation protestante donc j'ai beaucoup lu l'ancien testament donc comment avec ce dialogue alors que nous n'arrêtons pas nous n'avons pas arrêté de dialoguer en tant que chrétiens avec les à l'époque avec les Turcs aujourd'hui dans le dialogue avec tout le monde avec ce sentiment que vous nous donnez de paix et d'apaisement pensez-vous qu'un jour on va arriver à ce que un équilibre entre les peuples et l'amour va se recréer c'est difficile à croire merci monsieur le grand revoir je vous présente ne pas manger les connaissances pourquoi préciser la bonne et la mauvaise merci une question juste un instant laissez moi juste le temps de la doter sinon je n'y répondrai pas c'est au fait oui pardon Daniel Lassri 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 ce soir je suis signée Oana vous avez parlé au début d'Adam et Ève qui ont consommé l'arbre de la connaissance donc ils se sont connus tous les deux et ils ont été chassés parce qu'ils ont voulu mourir un peu selon la cabale et pourquoi puisque Dieu le savait que pour produire une génération il fallait qu'ils meurent un peu un deux vous avez parlé du verre d'eau et vous avez dit que on s'approprie le verre d'eau et en fait c'est dans le verre d'eau il y avait une mort qu'on a donné la vie par rapport pour la prière parce que vous avez dit au début que toutes les réparations vont ce monde là donc on a quelque part spiritualisé cette matière qu'est l'eau et lui donner une vie à l'au delà je pense que c'est ça je pense qu'on va s'arrêter là donc on reprend les questions dans l'ordre question qui m'a été posée par monsieur Bismuth madame Bismuth pardon je ne l'avais pas noté monsieur ou madame non vous m'avez posé deux questions d'abord à propos de la bénédiction si je reprends la présentation que vous faites de la bénédiction et son rôle être présent au monde philosophe de formation ça me fait penser à ce qu'on appelle les instants heideggeriens être au monde l'étang un étang de mon cerveau l'étang est un E-T-A-N-T l'air d'être je ne plaisante pas du tout je peux méditer je peux arrêter mon geste méditer c'est-à-dire me retirer à l'intérieur de moi-même mettre en représentation le champ du monde les besoins des autres je n'ai pas besoin de passer par la bénédiction je n'ai pour ma part jamais imaginé que le seul moyen d'aboutir au sens passer par le rite tel que la Torah l'énonce simplement c'est la commune verténaire en tant que juif alors il y a des gens qui accomplissent des rites mais qui ne donnent aucun sens parce qu'ils n'en savent rien ils font ça mécaniquement il y a des gens qui n'accomplissent pas les rites mais qui ont une vie spirituelle intense de quelque culture et de lieu où ils viennent tout m'importe de quelque histoire simplement en tant que juif je n'en fais pas un motif de fierté j'en fais un motif de responsabilité le rite m'oblige et la manière que Dieu a donné au peuple juif d'être obligé à l'égard du monde passe par des rites par des gestes par des paroles à prononcer dont nous avons l'exclusivité pour nous mais nous ne comprenons personne et je suis profondément respectueux des gens qui savent bénir autrement que par les mots qui sont les miens mais qui agoutissent au même sens donné à ce que bénir l'eau veut dire il y a plusieurs personnes qui ont été qui sont restées accrochées sur la bonne et la mauvaise connaissance donc je vais répondre globalement la question est venue plusieurs fois moins deux fois sinon une troisième fois donc je n'oublie pas la question de madame Bismuth remontrez-moi madame Bismuth où est-ce que vous êtes oui pardon vous aurez compris que je suis peu physionomiste mais ça ne s'est passé depuis très longtemps monsieur j'ai pas su noter votre nom parce que vous l'avez dit trop vite qui présidait l'association un lien et un mémoire vous avez dit un certain nombre de choses importantes auxquelles je n'ai rien à ajouter vous les avez dites et vous avez posé une question à la fin une question qui est à la fois générale et difficile vous m'avez en quelque sorte demandé qu'est-ce que c'est que dialoguer qu'est-ce que moi j'ai entendu dans votre propos vous savez dialoguer c'est difficile c'est facile d'être l'apôtre du dialogue de se montrer comme un homme de dialogue et d'être dans des tas de réunions de colloques de congrès je dirais à la limite ça peut être superficiel c'est comme les gens qui écrivent des livres sur Dieu et qui ne sont pas croyants ou des livres qui écrivent des gens qui écrivent des livres sur l'amour et qui sont incapables d'aimer ils ont lu tout ce qui s'écrit sur l'amour ils ont fait leur chemin avec cette connaissance mais quand eux-mêmes sont confrontés à une situation amoureuse ils sont extrêmement malins et parfois destructeurs il y en a de même pour le dialogue pour le dialogue monsieur il me faut accepter je reviens à la conclusion de mon exposé tout à l'heure il me faut accepter d'être interpellé par quelqu'un qui pose des questions que moi je ne me pose pas pour me contraindre d'aller chercher dans ma tradition ou dans ma culture ou dans ma mémoire des choses que je ne connaissais pas pour les gens dans leur grande majorité je ne veux pas dire le peuple c'est méprisant mais beaucoup de gens ils sont des gens sains ont besoin d'être rassurés dans leur conviction dans leur champ connaissant dans les images qui sont en eux et qu'on peut leur délivrer c'est des gens qui font comme ça quand vous parlez ils sont rassurés on leur dit des choses qu'ils savaient un peu mais vous dites mieux qu'eux mais vous ne les questionnez pas j'ai commencé par dire en début de soirée qu'un juif est un inquièteur à quoi on ne peut inquiéter qu'à condition d'accepter d'être inquiet soi-même sinon c'est à la version d'inquiéter les autres et d'être autosuffisant soi-même ça c'est dialoguer c'est difficile le dialogue difficile il faut accepter beaucoup de choses lire écouter savoir écouter même dans mes couples je reviens à la vie des familles même dans mes couples savoir écouter sa femme son mari ses enfants c'est pas simple savoir écouter ce que j'appelle écouter c'est pas faire semblant d'écouter c'est comme celui un prof qui a choqué un élève qui semble ne pas écouter lui dit est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire et l'élève sait répéter parce que c'est comme une mécanique mentale il a mémorisé la musique des mots mais c'est pas pour toi qu'il a entendu ce que le maître a dit c'est la différence qui peut exercer entre écouter et entendre ou entendre écouter je sais plus dans quelle heure difficile je sais pas si les juifs savent mieux dialoguer que d'autres ils pourraient savoir mieux le problème c'est qu'ils ont pris beaucoup de coups et ils ont très peur de ce fait comme beaucoup de gens qui ont pris des coups ils ont peur du dialogue parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière comme derrière le dialogue on leur a promis ils ont vu des zones d'ombre pour ne pas dire d'obscurité ou de violence ils en sont revenus et ils y vont à quatre tonts là-dedans comme à quatre tonts comme à quatre tonts comme à quatre tonts comme à quatre tonts madame Nézimi vous m'avez demandé pourquoi ne pas dire ne pas manger la connaissance plutôt que de parler de la bonne et de la vraie connaissance c'est faux de dire qu'on n'a pas le droit de manger la connaissance réfléchissez un instant c'est faux philosophiquement pourquoi ? je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure j'aime travailler sur des situations de religie attendez est-ce que c'était les temps d'Abraham dans l'hydrage que j'ai cité au tout début est-ce que je peux ne pas manger non j'ai besoin de manger et quand je mange je m'approprie quelque chose du monde qui fait que les autres ne l'ont pas quand j'ai une relation intime avec la femme que j'aime je vais satisfaire un besoin un désir je vais l'épuiser quelque part est-ce que je n'ai pas le droit de manger c'est-à-dire de consommer l'acte sexuel c'est-à-dire l'académie cette forme de m'éducation de l'autre du corps de l'autre est-ce que ça m'est interdit non c'est pour ça qu'on ne dira pas que tu ne mangeras tu n'as pas le droit de manger de l'art de la connaissance tu as le droit de tout manger à condition que lorsque tu manges tu saches préserver cette part de connaissance qui t'échappe et de ne pas chercher à la nourriture à rien c'est pour ça qu'on va parler de bonne et de mauvaise connaissance selon que l'un est dans un ou dans l'autre de la figure mais si vous dites il est interdit de manger de la connaissance vous êtes dans le fond ça veut dire que vous êtes dans un monde complètement platonique un monde de l'esprit un monde des idées mais un monde où il n'y a pas d'acte où il n'y a pas d'emprise sur le monde c'est le monde d'Abel face à Kain Abel n'est pas un mot vous n'avez pas un mot de l'homme Abel c'est un homme d'esprit mais un homme sans acte sans réalisation et quand il est confronté à une difficulté parce que les artistes sont en champs de Kain sur le territoire de Kain il se fait jeter je ne suis pas le meurtre d'Abel par Kain j'explique qu'elle a été la faiblesse d'Abel qui va développer en Kain c'est un peu mauvaise part c'est pas vous dire que l'un et l'autre se valent il veut dire qu'il y a une faute chez Abel il y a un manque qui va le précipider chez celui qui va le faire casser madame Nasserie vous m'avez demandé pourquoi merci pourquoi on ne mélange pas de poisson et de la pire d'abord le mélange ou l'interdiction de mélanger le poisson et la viande n'a pas du tout la même importance et n'oublie pas du tout même règle que l'interdiction de mélanger la poisson et le lait vous n'avez pas d'interdiction biblique de mélanger le poisson et la viande c'est une tradition rabbinique ce n'est pas une loi une tradition rabbinique qui a un sens je ne vais pas vous donner c'est pas que je suis égoïste et que j'ai décidé de vous donner je dis simplement parce que je n'aime pas balancer du sens comme ça en donnant l'impression il y a réponse à tout et ceci et ça il y a un vrai travail de recherche du sens je me peine simplement de vous dire que c'est une tradition rabbinique d'une importance très moindre c'est à dire sans importance mais d'une importance très moindre et qui ne se construit pas du tout sur le même mode de raisonnement je voulais simplement répondre à cela pour que tout ne se confonde pas dernière question posée par madame Orenge pourquoi Adam et Eve meurent-ils je voulais dire une chose là dans partie de la question ou des questions que vous m'avez posées il y a une chose qui m'est apparue comme évidente c'est que je suis un très mauvais enseignant c'est à dire que ça ne m'effraie pas ça ne m'effraie pas parce que j'ai une certaine pratique de la communication publique par des fonctions que j'ai occupées et je sais comment on peut être entendu alors qu'on peut avoir dit que et on est très surpris lorsqu'on lit le contenu que les journalistes font ou l'une dépêche de trouver des mots ou des idées que l'on ignorait soi-même comment il a pu entendre ça alors on a envie de dire on ne peut pas réécouter la bande j'ai jamais dit ça si on réécoute la bande oui peut-être mais sans doute n'étais pas clair peut-être je suis une très mauvais pédagogue peut-être me suis-je embrouillé à un moment donné et je le regrette mais s'il y a une idée contre laquelle j'ai résisté de toutes mes forces c'est la spiritualisation de l'eau j'ai précisément dit que ce n'est pas pour spiritualiser l'eau ça c'est une religion qui n'a rien à voir avec le Torah on est dans le pétichisme c'est pour au travers de mon rapport à l'eau réintroduire l'autre dans son rapport à l'eau et je dirais c'est le principe de la loi briser la relation entre l'eau et moi c'est-à-dire entre le monde et moi je dirais que les autres n'existent plus et réintroduire l'autre au moment où je me crois seul au monde parce que je te fais ça c'est la première rien n'aurait dit sans besoin de moi ça c'est introduire l'idée de la loi l'idée du tiers d'avant parce que l'idée de la loi c'est l'idée du tiers Madame c'est quoi la loi ? il y a vous il y a moi il y a l'autre qu'on ne connait pas aussi c'est l'âge il est dans l'eau la loi c'est quoi ? il y a vous il y a moi s'il n'y a pas de loi qui me dit à cet endroit tu dois t'arrêter ce n'est plus ton espace de vie ce n'est plus ton désir à toi tu dois respecter l'espace de vie et le désir de l'autre on est s'il n'y a pas de loi qui fixe la limite on est dans le risque que Madame rappelait tout à l'heure à propos du tout se vaut on est dans l'espace où il n'y a plus de frontière au désir des uns et des autres et le meurtre c'est la clé le meurtre symbolique non plus physique mais symbolique en tout cas or moi je ne peux pas fixer la loi c'est-à-dire la limite qui nous sépare et vous il faut qu'il y ait un tiers c'est quelqu'un qui nous observe et qui dise entre Madame et Monsieur Bernay là est la frontière nous monothéistes juifs nous avons ça mais il faut concevoir que le tiers est garant celui qui fixe la mort des individus ne se rappelle pas Dieu on peut l'appeler de X manières différentes et la moindre des choses de ce qu'on développe c'est de respecter le vocabulaire de l'autre sachant que les mots ne sont pas les mêmes du règne ça c'est une chose et quant à la question pourquoi Madame et l'ex meure je vais vous répondre de manière frontale qui t'a choqué un peu je n'en ai rien à faire de l'amour d'Anon et Ève mais non rien ça ne m'effleur même pas ça ne m'intéresse pas j'y crois pas et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas que je ne crois pas en la mort de Mélis d'Abraham j'accorde ça je crois mais à Don et Ève pas du tout ce qui se passe avant le déluge m'indiffère et surtout ce qui se passe avant Carnar et Ève m'indiffère totalement je ne suis pas du tout convaincu que ça s'est passé c'est pas parce que je veux faire la critique biblique une lecture biblique singulière ou un grand intéressant original enfin de soi mais pas du tout pas du tout mais j'ai étudié le texte de la Kavale j'ai étudié les textes du Midrash et voilà ce qu'ils me disent le Eden ça c'est ce que je croyais dans mon enfance et mon ado moi je pensais que c'était un certain territoire et puis quand ils ont fauté ils ont été jetés je les voyais arriver sur un petit panier le ménage qui se crème il y a un mariage qui arrive chez nous et puis c'est ça on a tous un petit peu cette de carité on a un peu cette image de la chute du paradis pour entrer dans le monde qui est le monde qui est le monde qui est le monde qui est le monde ça c'est ce que je croyais mais le Eden le point de départ c'est un idéal qui est fixé et on nous dit voilà ce qui se passe lorsqu'on mange de l'arbre de la bonne de la mauvaise connaissance vous savez ce qui se passe c'est pas qu'on meurt si on meurt mais c'est pas attendre les êtres qui sont morts ils sont pas morts ils ont consommé et ça veut dire ils ont eu des rapports sexuels donc ils sont morts un peu pour donner de vie pour donner de la vie donc de la mort sort la vie et de la vie j'ai pas besoin du texte biblique pour savoir ce qui se passe dans un acte intime j'ai pas besoin du récit d'Adam et Ève pour savoir ce qui se passe physiologiquement dans un acte sexuel par contre ce que la tradition d'Aminique va dire c'est que la menducation de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance introduit la mort dans le monde c'est pas la mort physique au sens qu'ils sont morts un jour alors qu'ils auraient été immortels qu'est-ce que ça m'intéresse qu'ils auraient été immortels qu'est-ce que ça m'intéresse sur le fond ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'auras pas une descendance si les parents sont immortels il n'y a pas d'enfants si les parents ne meurent pas un jour il ne peut pas y avoir de descendance imaginez que personne ne meure le principe même de la transmission de la construction et de la construction de l'arbre le plus possible il n'est pas un d'être génie pour le comprendre et s'il se joue ceci Adam et Ève mangent de l'arbre de la bonne de la mauvaise connaissance conduit à la mort c'est quoi la mort ? c'est le meurtre d'Abel par Kain autrement dit manger de la bonne de la mauvaise connaissance s'explicite en le meurtre d'Abel vous ne savez pas pourquoi je dis ça ? et ça sera ma conclusion Abel c'est l'homme qui connait et qui mange pas Kain c'est l'homme qui ne fait que manger et qui connait pas or pour arriver et c'était l'objet de toute une trétude que ce soit pour arriver à nouer ensemble ce que manger et connaître veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue au sens qu'on a donné un vrai dialogue quand j'ai répondu à monsieur or il n'y a pas de dialogue entre Abel et Kain parce qu'Abel ne parle pas il ne pose aucune question il ne donne rien à Kain il n'apporte rien de sa vie de l'esprit à Kain alors que ça génère que ça engendre un mort un meurtre c'est une autre chose et je n'ai pas expliqué pourquoi c'est pas l'objet de mon propos ce soir mais la modulcation de l'arbre de la bonne ou de la mauvaise connaissance s'explicite est apostrophe explicite c'est-à-dire se développe s'incarne s'ancre dans le réel on retrouve à ce moment-là dans une histoire qui s'engendre le germe de mort qui trouve sa forme sa réalité dans le meurtre d'Abel c'est ça l'interdiction de manger d'avant la connaissance ça ça me parle parce que Kain et Abel ça me parle s'il se joue entre eux ça me parle mais moi là-haut dans ce jardin d'Eben un arbre de la connaissance avec un adam et un rêve quand j'étais adolescent je l'ai essayé pendant je peux vous dire que je ne le parlais pas c'était quelque chose qui était complètement insensé c'est-à-dire sans référence au réel mais qu'un paradigme c'est-à-dire une notion une idée s'exprime dans la réalité elle se développe dans la réalité et elle elle trouve sa réalisation dans le réel ça c'est le mode de lecture au public et d'ailleurs avant Adam et Ève il y avait la construction de l'humain qui était de poussière du sol et souffle de vie souffle de vie ça renvoie à l'esprit poussière du sol ça renvoie au réel à la nature on retrouve du sol avec un Yabel on retrouve manger et connaître et avant la construction de l'humain il y avait quoi ? la création des cieux et de la terre et avant la création des cieux et de la terre il y avait une lettre en laquelle tout était dit c'était la première lettre du premier mot du premier mot de la chique à l'être le monde dit le Midrash a été construit selon le principe de dualité tout ce que nous avons dit sur la loi tout ce que nous avons enseigné ce soir à propos de l'acte de manger et de l'hospitalité c'est le principe de dualité c'est à dire l'intrusion de ce qui est autre que soi comment faire avec ce qui est autre que soi tout en préservant ce que l'on est parce que si je donne tout à l'autre si je me vive de ma substance pour l'autre je disparais je meurs pour l'autre ce n'est pas mourir pour l'autre c'est donner à l'autre pour qu'il vive et que le vive et que nous vivions ensemble ça c'est le son merci 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 Sous-titrage ST' 501